ouais fuck it c'est un des pires fois que j'ai fait mais là on va dire il y a le côté humain qui joue quand même on est au milieu d'un cauchemar on devrait tous se serrer les coudes oh putain ça va être un combat chaud apparemment ça je vais regretter je vais regretter mais j'ai un deck puissant on va voir ça va être un deck naker je pense le brouillard s'épaississait de minute en minute on pourrait que même fini par ne plus distinguer la pointe de son épée ah oui c'est grave ce n'est pas un brouillard ordinaire se dit-elle comme d'hab se plissant les yeux les cris des hommes se faisant massacrer en tête de colonne confirmé je crois que j'entends des gens mourir oh ils commencent à nous faire chier ces monstres ils sont partout rien que ça les chaînes alors comme le blême qu'on a affronté au précédent tournage c'est des bêtes c'est c'est genre le surcelain il en affronte un tous les dix ans quoi sauf dans witture 3 évidemment d'accord un les chaînes complètement de cheetos c'est un fait plaisir arnulf tu veux savoir à quoi je dois cette cicatrice ah référence au joker lol lol qu'est ce que tu m'as bouffé par la compression j'espère et ouais non ça va être un des courrières forcément s'il y a les chaînes ah j'ai toujours pas joué de cartes j'ai déjà fait autant d'envoi on va pouvoir virer les loups les loups merde pas mal pas mal alors un oeil marche bien je pense on va jouer la prochaine manche parce que culotte même si elle a pris des dégâts elle vaut 18 points c'est quand même pas dégueulasse surtout qu'on peut reposer la bière avec le forgeron allez hop déjà 28 points d'avance ah non elle m'a rebouffé oh la elle m'a pas bouffé ma compression en vrai est-ce que je le laisse pas jouer plein de cartes là j'ai 51 points donc culotte qui est bien qui a beaucoup de points d'avance je veux dire elle a 39 au prochain tour elle aura encore 39 plutôt 41 je veux dire et tous les tours génère 4 il n'aura pas généré des merdes ça c'est cool ce culotte va arrêter de gagner des points par contre il aura joué on sera revenu au même nombre de cartes mais moi j'ai toujours culotte à 41 à 43 même très bien on a la double compression grâce au forgeron on remet la bière encore non la bière a de stock si il commence à jouer des garkins voilà ah il va être insurant de l'avent une fronde ça se cache quasiment heureusement que le piège fonctionne bien lui on va le booster pour pas qu'il soit capturé par un garkin ah il a repris il a quand même de l'avance les garkins c'est si pété en même temps évidemment quand il n'y a plus de garkins il a des loups quoi bon on a gascon et la compression d'ailleurs on part en compression merci gascon je savais qu'on pouvait compter sur vous voilà même mon petit même avec un moral dans les chaussettes mes troupes elles se débrouillent alors c'est une troupe d'élite continuons vers cette espèce de village où ce village là n'est pas abandonné ce n'est pas possible il est beaucoup trop grand le monde n'a pas pu mourir il ya toujours plus de sang sud partout ça a l'air abandonné accoutumé à côtoyer les monstres du marais et la magie noire les habitants d'engraines ne se risquaient pourtant jamais près d'isguit les lyriens ne virent qu'une seule fois des signes de présence humaine là bas lorsqu'ils remarquèrent quelques huttes à toit de chaume au milieu des zones ce bourre est il inhabité demande à mève à ses éclaireurs difficile à dire à cette distance majesté c'est marrant qu'il y ait des random qui parle j'aime bien aussi les lyriens entrèrent dans le village épais brandy prêts à en déconner mais il ne se présente pas ni bête ni homme certaines huttes s'étaient effondré et de l'herbe haute avait poussé entre elles et pourtant quelqu'un était venu peu de temps auparavant des ghouls tués récemment gisait près du puits mais s'agenouillait près d'un cadavre proprement coupé en deux ok ce qui avait fait ça était doté d'une force exceptionnelle ok ok maniait une épée pigrement tranchante oui oui bon voilà il ya un professionnel qui est tu des monstres dans le coin qu'est ce que vous voulez que je vous dis je voulais que je vous spoil tout livre aussi ou pas il en vient d'autres mais se releva d'un bon mais qu'est ce type de cuir venait d'émerger un sorceleur de l'ours fasciné par ses yeux de chat la reine de chat moins qu'il était en de l'ont laissé si c'était vrai mais éclaireur aurait sonné du corps l'homme exhibe à un pendentif en forme de tête d'ours qui va sur cela de l'eau c'est que ça pour s'arracher à sa chaînette je crois qu'ils avaient disparu bon après le jeu fait ce qu'il veut un question monstre fille l'homme en se fendant d'un rectus déplaisant les sorceleurs se trompent rarement un instant plus tard un cri perçant retentit un sorceleur vivement son épée et se mis en garde bon un sorceleur est ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que sont les sorceleurs tueurs de monstres professionnels mutés pour ressentir le mont va pas ressentir contrôler leurs émotions au maximum et avoir un corps complètement cheaté en termes d'agilité et de force toujours deux épées une d'argent pour les monstres une d'acier pour les autres sorceurs de l'ours donc qui sont une école il me semble originaire de skelly moi j'ai toujours considéré comme ça au vu de ce qui était dit dans witcher 3 qui se battent plutôt à l'arbalète d'habitude enfin parfois à l'arbalète pas forcément qu'est ce qu'il fout là je sais pas qui c'est je sais pas c'est un personnage original visiblement très intéressant en tout cas d'avoir enfin un sorceleur qui pop qu'est ce que c'est que cette merde bien que grievement blessé le sorceur s'avéra nettement plus rapide que les soldats lirien son épée d'argent vire volta sans relâche tranchant les tendons et les artères trouvant les failles dans l'armure de kittin bravo même regardé merveillez du moins jusqu'à ce que la boule hurlant derrière elle ne lui rappela qu'elle devait aussi combattre c'est une bataille courtée donc avec un sorceleur de l'ours inconnu au avoir un peu disparu avoir disparu quoi globalement de la circulation intéressant pas mal il en revient d'autres ivo de belle avene ivo de belle avene alors attendez belle avene c'est je crois un village attendez j'ai une map à proximité je peux check ah non tout est écrit trop petit moi je sais où c'est il me dit excuse majesté mais confronté visiblement sorceleur et chevalier errant ivo de belle avene donc d'accord sorceleur de l'ours au début de chaque tour inflige un ennemi bronze un montant de dégâts équivalent à la moitié de la force d'ivo cette unité était déjà endommagée détruisez-le à la place on va l'améliorer hein ah merde en culotte j'espérais que j'ai fait chier culotte nouveau personnage donc et bah putain si j'avais su son existence avant qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça si j'avais su son existence avant de faire le holore sur les tueurs de rois j'aurais pu en parler donc c'est un ajout un des jeux je rappelle tous les trois tours générer une copie de base d'unités alliées aléatoires détruisez trois unités aléatoires quand il meurt lui faut le tuer ce glouton des vazières donc un nouveau monstre aussi c'est un boss donc je pourrais pas utiliser le port bouquet de ma cam ouais va falloir faire confiance à ivo pour tabasser donc là en attendant on va appeler on va taper hein on va vous tabasser hop hop et hop mais eux font quoi ils ont l'air d'avoir une autre capacité répartissez la force base de la présente unité en améliorant tous les a puis elle fait pareil quand ils meurent fallait pas les tuer eux ah ouais bon putain où ils sont chers j'aurais dû lire les cartes je suis tellement intrigué en fait par le fait que qu'on croise niveau je crois que c'est quoi elle m'a bouffé le talisman aïe 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 ah c'est peut-être notre ami- aah mais lui il est peut-être engagé pour tabasser le garni kora justement améliorer l'allille le moins puissants de chaque ligne d'un montant équivalent à force de l'ail plus fort mais pourquoi mais c'est pas de chaque ligne je pensais que ça ferait sur cette ligne mais non qu'est ce qu'il a fait bravo il aura balancé un petit tini dans la gueule bon qui sait qu'on tue à lui faut tuer personne en fait faut juste faire des points de dégâts on la tabasse pas mal cette saloperie finalement je pense pas qu'on la tuera pour autant 5 toi et toi on va même compresser cette merde là et puis toi tu peux faire merde j'aurais dû attendre ah elle est presque morte ouais mais au prochain tour il va la tuer Arnjolf Arnjolf quelle joie de vous voir vous allez nous sauver en tabassant le glouton Arnjolf c'est parti feu oh scoop c'est pas grave talismondos aide nous il a rien fait le talismondos m'a pété dans les mains ça fait pas plaisir on a gagné quand même après cette c'était le dernier on va pouvoir souffler ouais on va pouvoir souffler j'ai peut-être fait de calmer on peut en apprendre plus sur Ivo barrières magiques les lyriens triomphèrent en grande partie grâce aux sorceleurs merci pour le coup de main et donc il est tenu de l'ours caractéristique sorceleur de l'école de l'ours mais je croyais qu'il n'y avait plus personne mev reine de lyrie et de rive je crois qu'il n'y avait plus personne dans l'école de l'ours bigre je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ici et certainement pas une reine avec son armée oui alors c'est compliqué nous ne sommes pas ici par choix j'imagine bien tout le monde est vitisgit et vous qu'est ce qui vous y amène un contrat toi j'imagine que tu es là pour tuer la saloperie tout juste je chasse un monstre comme n'importe quel sorceleur ce contrat qui l'a commandité j'ai ouï dire que les sorceleurs étaient coûteux qui diable peut se payer les services d'un tueur de monstres dans ce marécage infect c'est sûrement un nivgardien ce qui va faire qu'on va pouvoir être pas content avec lui bien sûr ces salauds là prépare le terrain tuer les monstres assécher le marais puis faire venir des esclaves du nord très certainement oui alors certes la stratégie nivgardien n'est pas très louable surtout sur la partie esclave du reste assécher le marais non plus par contre défoncer la saloperie qui est en train de bouffer tout le monde peut-être possible j'ai été payé d'avance dans ces cas là on ne se pose pas de questions la fameuse de traiter sorceleurs qui ne prennent pas partie dans la guerre nord contre nivgard que lui son métier d'être payé pour tuer des monstres il a été payé par nivgard donc il fait son boulot vous étiez tenu d'accepter vous ne voyez donc pas ce qui se prépare et voilà mais évidemment va être critique là dessus et lui va évidemment défendre sa neutralité mille excuses comme d'habitude mais vous confondez visiblement sorceleurs et chevalier errant voilà exactement nous autres on ne combat pas l'oppression on ne redresse pas les torts et on ne défend pas les orphelins ont tu des monstres pour de l'argent peut nous chaud de savoir de quel coffre il sort exactement il y avait bien gérald et son histoire avec série 1 et 2 3 trucs qui vont lui arriver pendant la guerre mais normalement un sorceleur voilà ce monstre que vous comptez tuer quel est-il bon j'imagine que c'est guernet moi je rêve vous avez conduit toute une armée à isgit sans rien savoir sur la bête qui vit ceci jusque fallait fallait passer le plus vite possible je crois avoir été clair nous ne sommes pas ici par choix ok et maintenant vous y êtes il va falloir un petit miracle pour en sortir vivant ça se trouve voilà the witcher 4 ce sera ivo le marais d'isgit abrite une créature très très dangereuse il faut les elfes l'appeler que vernicaire la maîtresse sanguinaire au fil des générations en patois autochtones c'est devenu guernicora donc c'est lui qui est là pour cette saloperie de merde qui nous fait chier tout est bien entendu ce nom tout jusqu'ici est plutôt cohérent alors vous avez aussi dû voir ses fruits bien-aimés les sangsues et les tics un bon conseil ne les approchez pas d'accord je n'avais pas attention c'est une guernicora qu'est ce que c'est qu'on va en apprendre plus ça dépend à qui on demande on est bien tombé les elfes voyaient en elle une déesse déchue ils n'ont jamais réussi à la tuer quand ils vivaient ici mais ils l'ont empêché de devenir trop forte voilà donc toujours ce rapport entre religion déesse démons et monstres le tout a l'air d'être on va dire plus ou moins la même chose car nicoran est peut-être bien en fait qu'un espèce de monstre si puissant qu'elle a été considérée comme une déesse qui a de tels pouvoirs sur la nature telle influence sur les monstres qu'on peut la considérer comme une déesse mais ça ne reste qu'une putain de saloperie qui est trop pété et qui est trop dépasse notre entendement en fait théorie que j'avais développé pareil dans un holore que le dieu de witcher y compris par exemple melitel ne sont finalement peut-être que des entités qu'on pourrait classifier comme des monstres si puissant que finalement c'est pas trop c'est pas trop ce que c'est quoi pour les humains du cru ce serait l'esprit d'une princesse maudite ils y croient dur comme fait c'est peut-être juste ça aussi qui sait mais encore ce n'est jamais répondu dans les livres n'est jamais répondu dans les jeux et ça fait partie de tout le mystère de l'univers victor et de tout tout son attrait d'après la légende elle s'en allait au nord épouser un duc de temeria mais là toute la caravane se perd les chariots s'envasent tout le monde se noie dans le marais avalé par les sables mouvants ce genre de truc guernicora empoigne alors une racine avant d'être submergé elle s'époumone des heures mais il n'y a pas une âme à la ronde les sangsues viennent à elle par centaines la recouvre festois et lui aspire le sang jusqu'à la dernière goutte super légende tellement horrifié par ce qui lui arrive son esprit n'arrive pas à accéder à l'au-delà alors elle revient d'entre les morts ranimé par la magie disguit possible fort possible et les gens d'intéressant si on veut peut-être contrer ce montrer ce monstre quelle histoire atroce ça va dire que ça nous fait penser à la à la peste à croise dans 8 sur 3 qui est la fille qui pour échapper à une révolte paysanne boit une potion censée l'endormir enfin la faire passer pour morte ce qui arrive sauf que quand elle se réveille elle est toujours paralysée elle se fait bouffer par les rats devenant ainsi une peste à vengerait certes sauf qu'elle est certainement la quête je ne crois pas non plus à la version elf guernicora est un monstre voilà tout très dangereux d'accord mais un bête monstre voilà donc lui sa vision c'est évidemment que c'est ni un fantôme humain métamorphosé soit pas une déesse à la con mais juste une saloperie possible oui donc la baisse a qui était pour rappel si vous voyez toujours pas de quoi je parle la quête dont la tour de fic la quête qui faisait un petit peu peur avec la lampe verte les sensus vous les appelez ses fruits pourquoi c'est assez compliqué rien ne nous presse je veux dire j'ai toute la journée j'ai trois régimes en hiverdiens qui me collent au cul bien nicora s'apparente à un vampire les espèces sont des points communs sauf qu'au lieu de se nourrir du sang des autres c'est elle qui nourrit ses petits protégés c'est un vampire inversé je ne suis pas sûr de vous suivre ce sont des parasites on est bien d'accord elle les laisse se repaître de son sang et ensuite elle leur ordonne de se suspendre aux branches des arbres c'est sûrement la saloperie qu'on voit donc dans l'écran d'accueil guernicora sympathique dans quel but j'avais dit que c'était une sorte de vampire étrange sont des friandises aux yeux des autres monstres sucré juteux gorgé du sang de guernicora bref irrésistible quand un monstre y goûte il perd la tête et devient son esclave intéressant écosystème c'est à dire qu'en fait guernicora guernicora est un espèce de super parasite qui jouait avec les parasites c'est un parasite qui se fait bouffer par d'autres parasites qu'elle utilise finalement pour parasiter l'esprit d'autres monstres écologiquement c'est de la folie ce machin de ce fait si vous croisez sa route et lui chercher noise elle ne sera pas seule c'est tout le foutu marais que vous allez combattre putain super parasite super prédateur super tout à la base de l'écosystème du marais comme en étant au top pour vous comment on tabasse ça de pas nous sommes en fait comment s'y prendre pour la tuer nous on veut bien t'aider désolé mais divulguer nos secrets c'est contre les règles du métier ouais même dans le cas où l'on vient juste de vous sauver la mise d'abord il faut attendre qu'elle nourrisse les bestioles ça l'affaiblit les chances sont meilleures de la blessée d'accord mais vous venez pas avec nous arrivé à la tuer les monstres sous sa coupe font beaucoup s'affaiblir et qu'est ce que tu fous tout contrat tu viens pas et ensuite brûler son cadavre c'est crucial il faut absolument la cramer on va nous sortir une connerie que si on la crame c'est tout le marais qui part avec et toi tu es vous n'êtes plus après elle s'y fait mais je dois d'abord m'y préparer j'ai compris ça aujourd'hui fabriquer des potions des huiles pour ma lame l'affaire de quelques jours voilà comme d'hab donc les sorceleurs la préparation les huiles les potions blablabla ça prend du temps surtout en fonction des monstres qui l'affronte donc belle excuse pour pas qu'ils nous suivent à le loisir d'attendre bon il débarquera en forme les ordres impériales sont à nos trousses le temps nous presse ma foi bonne chance il va vous en falloir beaucoup j'imagine qu'aucun argument n'est susceptible de vous combattre de nous accompagner majesté un mutant comme moi et dénué d'émotion pas de jugeote le sorceleur disparu dans les fous c'est con personnage plutôt charismatique et intéressant elle pria pour qu'aucun de ces soldats n'ait entendu leur conversation personne touche aux fruits et donc un autre sorceleur sympathique sympathique j'aime bien l'idée madame les maisons sont remplies de cadavres par dizaines n'y a aucun signe de putrefaction mais ils sont couverts d'une épaisse couche de poussière comme s'il était là depuis des siècles sympa on peut pourrir le moral de mes troupes pour avoir le dernier bout de carte je veux ce bout de carte le bouclier de wyvern par contre tout le monde a les morales dans les chaussettes on a déjà on a déjà montré qu'avoir le moral dans les chaussettes ça ne s'empêche pas de gagner donner huit points d'armure à une unité c'est de la merde je n'ai jamais dû faire ça bon il nous a dit comment tabasser l'autre truc en attendant on a aussi récupéré une épée plus ou moins magique j'imagine doit être capable de lui faire du mal mais j'aurais bien aimé qu'il nous suive mindrie on avait quand même un sorceleur sous la main là qui suivait le même objectif que nous caldwell ayant demandé des renforts à mes supputa que les impériaux étaient sur leurs talons cela étant sur un terrain aussi difficile une division nivue gardienne aurait du mal à les rattraper trop tard je crois de petits détachements à cheval ou à pied risquait en revanche de réussir cet exploit ainsi quand la brume s'écarta pour laisser apparaître des soldats tout de noir vêtu la reine qui s'y attendait ordonna aussitôt à ses troupes de serrer les rangs mais l'attaque ne vint pas quoi les impériaux ne piquent et ne bougeaient guère ils ont bouffé des fruits en y regardant de plus près fait des fruits des goûts et livides de pas hésitants couverts de blé ils se guident ne les avait pas ménagés mal assuré en selle le commandant sortit du rang s'approcha et s'adressa à la reine allons ils se rendre à il parle langue commune mais c'est bien pratique moitié de mes hommes sont blessés les autres malades vos troupes ne se portent guère mieux c'est exact mais le nombre est pour nous et de loin en effet si nous livrons bataille votre victoire est certaine mais comme la moindre plaie s'infecte dans ce marais fétide la gangrène guette attendez vous à des pertes décuplées à terme ou voulez vous en venir comment ça la reine en puissant les yeux la tête penchée de côté séparons nous sans combattre nous sommes en guerre les occasions d'en découdre ne manquent pas peut-être même nous recroiserons nous mais pas ici pas dans ces conditions soudain hésitante la reine se pesa les propos de l'officier il faisait sens mais il pouvait aussi s'agir d'une ruse votre majesté glisse à xavier dans le dos d'aller ne les laissons pas s'en tirer nous ont fait du tort et récidiveront à la première occasion et même je sais xavier que vous avez vous avez une dent plutôt une moitié de visage contre les gardes mais moi ce marais une déprime je serais bien pour que tout le monde s'en sorte après une hiver d'un mais j'ai pas envie de perdre xavier c'est bien trop important pour nous il n'y a pas laisser nous vos armes et partez bon allez je me je reste fidèle à ma mère mais la crise est un moment répondit même après réflexion nous croiserons le sens mais on n'a pas le moral partant claire j'espère juste que vous avez un sol moindre être je vous en sais gré majesté répondit le nilf gardien en saluant même les impériaux partir en passant si près des lyriens que leurs épaules se frôler presque les soldats de même leur lancer des regards noirs et ne quittèrent pas l'ennemi des yeux jusqu'à ce que le dernier est disparu dans le soubois puis tous ensemble ils poussèrent un soupir de soulagement ah donc eux aussi n'était pas trop chaud pour se battre mais ça veut pas dire que le moral de mes troupes est meilleur ok ok bon ouais xavier va peut-être un peu m'en vouloir mais ça explique peut-être pourquoi il nif gardien a été saoulé un vampire allez on va lui casser la gueule mais jura lorsque c'est clair le rapporteur avoir découvert un camp nif gardien on avait bien besoin de ça se dit tel avec le feu de camp brûla toujours et que les chevaux poutasse l'herbe les tentes étaient complètement vides c'est sûrement ce qu'on a croisé en vrai la reine connaissait sur suffisamment bien ce guide pour savoir que cela présente et rien de bon puisqu'il ya des vampires partout et les vampires en plus s'il goûte le sang des fameux fruits tu m'étonnes qu'ils ont été infectés par par gane cora saloperie et le fameux garquin qui fait des milliards de points c'est dégueulasse ça vaut vraiment le coup de joanne parce que là voilà c'est les bonus c'est festival voilà il va peut-être passer c'est saloperie est-ce qu'on jouerait pas gascon est-ce qu'on a comme carte ici ok je joue un gascon en espérant qu'il n'est pas un octubre qui traîne mais ça c'est super puissant quand ils sont 36 000 avec le trainage en plus garquin alpha à chaque fois qu'un ennemi est endommagé il gagne des points ça me semble normal ça dégage il faut que je garde la merde pilote je pourrais pas garder envie lui il peut se faire capturer par contre par un garquin je pense qu'il n'est pas trop mal je pense qu'il n'est pas trop mal tu l'as non non mais tu te fous de ma gueule je peux pas gagner cette manche mais j'ai encore plein de cartes au moins il a viré ses vieux garquin alpha de merde allez passe non mais il va vouloir me faire jouer une carte évidemment on a pas des très bonnes cartes on a plus de cartes que lui par contre et évidemment pas de mulligan sinon c'est pas drôle faudra jouer un dernier ces deux là ok ça c'est bien ça va dans le mid bah oui tiens ne lui donons pas de carte à taper pour l'instant ou à capturer ou à ouais ouais pour la simple tu n'as rien je crois l'armée c'est une perte de temps pour un petit peu on les bouge c'est pour que le garquin nous les capture pas et aïe mais en vrai en vrai avec la bière ça passe ah puis avec lui ouais avec lui il est coste oh parfait parfait Arnulf on va pouvoir vous utiliser chaque tour pour mettre des fins voilà on a plus rien à gagner de tout ça très bien comme quoi encore une fois même quand tous mes hommes sont sur le point de se suicider ils se battent encore comme des diables caporel machin bidule truc son chan et les gardiens la reine me va échapper au piège et se dirige maintenant vers le bastion rouge vous devez à tout prix lui barrer la route si vous voulez échouer un soldat sur trois dans votre unité sera fouetté et condamné à un mois d'isolement en cellule sympa genre comme moi j'ai juste dégradé mes hommes c'est là où la technèque des gardiens trouvent ses limites c'est à dire les gardiens sont tellement dans leur délire ultra autoritaire que quand il faut faire preuve un petit peu d'humanité dans ce genre de situation ils oublient de le faire et ça va peut-être jouer contre eux je ne sais pas où on arrive mais ça a l'air dégueulasse je ne sais pas où on arrive mais ça a l'air dégueulasse je ne sais pas où on arrive mais ça a l'air dégueulasse je ne sais pas où on arrive mais ça a l'air dégueulasse